Bonjour, au nom de l'AHESP et de l'ANFH, j'aimerais vous remercier d'être venus et on se réjouit de vous voir aussi nombreux. On a pu montrer aujourd'hui qu'une bonne coordination des soins devrait permettre d'éviter des gaspillages. Alors on va voir avec nos intervenantes que cette question de la coordination se pose à plusieurs niveaux. Il y a d'abord un niveau institutionnel avec des changements de gouvernance bien sûr, on parlera un peu au niveau des territoires, effectivement des GHT. Il y a aussi un développement d'outils qui permettent la coordination, qui viennent en appui à la coordination, des outils informatiques bien sûr. Mais aussi des fiches de liaison ou des incitations à la coordination qui reposent sur des nouveaux modes de paiement par exemple et qui deviennent de plus en plus un objet de recherche et on est très très près de les mettre en oeuvre aujourd'hui, toutes ces nouvelles formes de paiement à la coordination. Alors pour en présenter tous ces enjeux et pour en discuter avec vous, je donne d'abord la parole à Emmanuel Quillet, qui nous a fait le plaisir de venir, qui est directrice générale de l'ANFH, Marilène Guy-Ellacaz, qui est cadre de santé à Gustave Roussier et qui est responsable des équipes d'infirmières de coordination. Et voilà, je me tais, je vous passe la parole et n'hésitez pas à les interrompre et à échanger avec eux. Merci beaucoup. Le sujet m'a paru quand même très ambitieux parce que quand on regarde bien, il y a cinq mots qui méritent tous d'être creusés. Territoires, management, parcours de santé, compétences, coordination. Donc il fallait quand même choisir un angle d'approche et j'ai essayé de le traiter sous l'angle, et je pense qu'on sera complémentaires avec Marilène Guillet, de l'évolution, l'émergence de ces compétences de coordination sous l'impact de quels facteurs et quels besoins de formation demain. Sachant que, comme ça a été souligné, les besoins de formation dans ce domaine ne sont pas homogènes. On va voir pourquoi, et l'appareil de formation n'y répond pas encore totalement de manière satisfaisante, mais c'est en évolution. Alors la coordination, en résumant vraiment, est définie avant tout par les professionnels comme une mise en relation. La mise en relation de différents acteurs, pas forcément bien sûr dans les mêmes institutions, pas forcément au même endroit, autour d'un objectif et d'un sujet commun. L'objectif, selon les professionnels qu'on a pu interroger, c'est d'apporter de la transversalité, c'est d'harmoniser les pratiques pour optimiser les organisations, et on revient à l'élément économique qui a été souligné par Mathias Véli, optimiser les process et, au final, optimiser les ressources et les coûts. Mais tout de suite, les professionnels nous disent, nous on estime qu'on peut distinguer deux types de coordination. La coordination de pilotage qui fait appel davantage à des compétences de management et qu'on va davantage trouver, effectivement, chez les professionnels encadrants. Et la coordination de terrain qui se diffuse et qui est, effectivement, une fonction qu'on va trouver dans un nombre de métiers de plus en plus importants. Et d'ailleurs, Mathias Véli le souligné, on le trouve aussi dans la vie personnelle. Donc, il n'y a aucune raison que, dans nos métiers, quels qu'ils soient, on ne la trouve pas dans des proportions importantes. Un management qui est appelé à devenir moins vertical et plus transversal en mode projet, beaucoup plus que par le passé. Et ça, bien entendu, ça sollicite le management pour développer des compétences de coordination qui peuvent, effectivement, être nouvelles. En repartant de ça, le problème de la coordination à Gustave Roussy est arrivé il y a 14 ans. Donc, on n'était pas du tout sur les nouveaux métiers, pas du tout dans cette idée que la coordination était particulièrement importante. On voulait juste faire en sorte de prendre en charge les patients de façon optimum. Donc, au fur et à mesure de ces 14 ans, la coordination a émergé d'elle-même et avec toutes ces problématiques. Et on a dû s'adapter au fait que, bah oui, on ne savait pas forcément la faire. L'hôpital, l'institut n'était pas forcément prêt à travailler comme ça. Le reste n'était pas forcément prêt à travailler comme ça en ville. Donc, en 14 années, on a beaucoup évolué. Je vais vous montrer quelques exemples. Ensuite, il y a la coordination de terrain versus la coordination de pilotage, comme disait Madame Quillet. C'est que, bien évidemment, que c'est deux choses très différentes et qu'il faut trouver la limite des deux. Parce que quand on a besoin de passer sur un pilotage fin, il faut quand même des gens qui sachent faire du projet, qui savent le suivre, qui savent travailler en méthode projet. Et quand on veut faire de la coordination de terrain, de temps en temps, il faut savoir arrêter le projet et faire du pratico-pratique et être très pragmatique. Et donc, les gens qui sont dédiés à la coordination sont effectivement toujours entre ces deux limites à où je m'arrête moi, où je fais travailler les autres et où je reprends la main moi. Ça, dans les outils, c'est pareil. Les outils, aujourd'hui, ça permet la coordination, mais c'est surtout que ça l'aide. Ça ne la remplacera pas. C'est-à-dire que les outils doivent être adaptés à la cellule de coordination et au volume de patients qu'on a. Si on fait un outil juste pour l'outil, il ne survivra pas seul. Il n'est pas capable de survivre. Il faut vraiment avoir des gens qui sachent l'utiliser et qui l'utilisent de façon pragmatique. Donc, l'impact, voilà, je l'ai noté, l'impact est vraiment organisationnel. Donc, il faut organiser un temps dédié pour détecter les vulnérabilités, en faire l'analyse, prioriser les informations et alerter les différents professionnels qui, aujourd'hui, ne travaillent pas comme ça, ne travaillent pas sur alerte. L'orientation et la coordination, ça change complètement aussi l'organisation interne et externe puisqu'on va faire des suivis adaptés, ce qui n'est pas le cas jusqu'à maintenant. Et puis, on a un impact sur la qualité puisqu'on anticipe vraiment les aléas qui étaient prévisibles mais non normés. Et puis, une meilleure gestion quand même des complications pour éviter les ruptures de parcours.